Alors la Côte d'Ivoire, sur le toit de l'Afrique, les éléphants ont finalement battu les super-hugels du Nigeria par deux buts à un. Une canne des surprises, des émotions et de la solidarité qui a vu les léopards de la République démocratique du Congo occuper la quatrième place. La paix dans l'Utourie, les communautés se rapprochent pour parler développement et dans le Nord-Kivu, où les populations déplacées suite à la reprise des combats entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les M23 appuyés par le Rwanda. Et ces combats font des milliers de déplacés. Dans ce journal, nous irons dans les sites d'accueil où ces personnes ont plus que besoin de l'aide humanitaire. Bienvenue à tous. Les sites agricoles de Dinguidingu situés dans la commune de Kisansu va accueillir les sinistrés des inondations à Kinshasa. Le ministre de l'Agriculture, José Panda, a effectué une descente sur place pour examiner une éventuelle délocalisation des sinistrés. Marie Calong Higwesea nous en dit un peu plus. Des étendues de champs englouties suite au phénomène des inondations dans la ville-province de Kinshasa et partout ailleurs à travers la République sont à la base de la rareté des produits marochers sur le marché. L'instruction a été donnée par le garant de la nation, Félix-Antoine Chiseké de Chilombo, à la 21e réunion du Conseil des ministres, pour que les ministères de la Santé, des Affaires sociales et de l'Agriculture apportent une assistance suffisante et soutenue aux sinistrés. C'est dans ce sens que le ministre de l'Agriculture, maître José Panda Kabangou, s'est rendu accompagné du secrétaire général à l'Agriculture, José Ilangalofonga, pour une seconde fois sur le site du centre agricole de Dinguidingu, pour le lancement des activités, non seulement des délocalisations et encadrement des sinistrés des inondations, mais aussi pour le lancement de la saison agricole B. C'est dans cette instruction que nous avons lieu à choisir le site de Dinguidingu pour que nous puissions également, non seulement vous délocaliser pour vous chercher là où vous pouvez continuer à nourrir la population, mais également à vous soutenir. Je voudrais vous exhorter à faire de l'agriculture une priorité des priorités, puisque son Excellence, M. le Président de la République, a voulu, dans son deuxième mandat, mettre l'agriculture au centre. Rassurant également nos compatriotes sur l'effectivité du FLEV Congo, le Président de la République l'a fait et a soutenu à travers ce que nous allons pouvoir vous donner, non seulement à la mécanisation à travers les tracteurs, mais également puisque l'esprit, c'est celui de faire de l'agriculture avec les principes d'irrigation et que vous arriviez à ne pas choisir le temps, le moment où vous devez faire vos cultures. Le ministre Rompanda qui tient à valoriser la révanche du sol sur le sous-sol dans la vision du chef de l'État, qui voudrait que les 70% de la population qui vit de l'agriculture passent de la classe paysanne à la classe moyenne, ou encore mieux, à la classe des millionnaires, s'est rendue sur ce site agricole avec un tracteur, motif de satisfaction pour ces agriculteurs. Nous sommes les vrais producteurs de ce qui peut nourrir Kinshasa. Cette occasion nous donne alors cette chance de venir produire pendant que nous sommes inondés. Et dès que les inondations vont se retirer de nos sites, nous allons rentrer et y produire grandement. La directrice du centre agricole de Dhingi-Dingi s'est exprimée en ce terme. Face aux besoins des majeurs agricoles de notre territoire national, l'exemple de la Chine qui compte actuellement 500 000 centres agricoles, ayant presque la même superficie des terres arables que la RDC, doit nous interpeller. Le patron de l'agriculture a également annoncé la construction dans les 24 communes de Kinshasa des marchés agricoles au standard international pour pouvoir conserver les produits des marochers qui, du reste, sont périssables. Le tout premier, celui de la commune de La Gombe, sera bientôt inauguré, a-t-il précisé. En bon gestionnaire des affaires de l'État, le ministre de l'Agriculture a, avant de regagner son cabinet de travail, visité les dépôts de stockage de différents outils tels que moto ou bêche et autres, mais aussi des intrants agricoles. Il a donné des instructions fermes quant à ceux. L'Itourie d'hier n'est plus d'aujourd'hui. Les populations qui forment cette population, cette province riche en ressources naturelles, sont appelées à une cohabitation harmonieuse. Les tas des sièges instaurés par le président de la République, Félix Antoine, Tshiseké du Tchilomboa réduit de proportions marginales en sécurité. Les communautés de Djougou ont donné l'exemple de cette unité. Suivez. La libre circulation de personnes et de leurs biens, la cohabitation pacifique et la cohésion entre les communautés l'Hindou et EMA. Deux ici fluctués soldés de pourparlers au TENI, c'est lundi 9 février 2024, au groupe Magali, à la limite entre les serviettes de Moudjati et de Baer Thierry, entre les groupes Amicaux et Autodefense, sous l'initiative de leaders communautaires et la médiation du gouvernement provincial de l'Utourie ainsi que de la Monisco. Cette rencontre constitue un indicateur de plus pour la paix, démontré par le ferme engagement de ce jeune à fédérer leurs idéaux et à cesser avec les hostilités. Nous étions venus ici pour discuter avec la communauté l'Hindou afin de rétablir un climat de paix entre nos deux communautés et afin qu'il n'y ait plus de circulation d'armes et c'est lui qui va s'entêter que le gouvernement s'occupe de lui. La libre circulation de personnes et de leurs biens, que ce soit pour les l'Hindou ou EMA, c'est le compromis ici de cette rencontre. On a plus de l'Hindou, 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 on a plus de l'Hindou. Mission accomplie, c'est un sentiment de satisfaction pour le leader communautaire. Le chef de deux activités plutôt, c'est pour dire la cheferie de Baer Mabadjere et le secteur de Wale Ndjati. Ici, on a aussi un programme pour aller se raconter quelque part, pour discuter autour des problèmes de paix et effectivement, nous l'avons fait aujourd'hui où nous sommes raconter avec toutes les couches possibles et même la jeunesse. Pour le gouvernement provincial et la MONISCO, ceci promettent accompagner ces différentes communautés jusqu'à atteindre l'état final recherché. L'appui, cheval des batailles du gouverneur militaire et lieutenant général, le bon encachement d'Youn depuis l'instauration de l'état de siège jusqu'à ces jours. L'unité en Itourie passe par la préservation des acquis dans tous les domaines. D'autres détails dans ses commentaires. La pacification de l'Itourie entre désormais dans sa faille décisive. En territoire de Djougou, membres de groupes armés et communautés locales déçus de fumer le calimé de la paix. C'est le résultat de l'approche non militaire imprimée par le lieutenant général, le bruit en cachement d'Youn pour la toute première fois. Ces ennemis d'hier se sont retrouvés ce samedi 10 février 2024 à Chile, dans une raconte de sensibilisation et de cohabitation pacifique. Les communautés, les Ndou, Ema, Ndou Kebo et Banyali, ainsi que les groupes armés autodéfense et IRDPC, Kodeko, Aksembaou et Pimbo, ont répondu présents à ces rendez-vous des pays. Un motif de joie pour l'initiateur de cette raconte, le chef du secteur de Wallenu Djati, Justin Goudza. Nous devons être en harmonie, en harmonie, en sensibilisation, les renforcement, la transformation. Pour ça, nous devons être leaders transformationnels. Pour la population locale, c'était raconté Tine Liouer, d'espoir pour la fin de la violence armée en Nétourie. Occasion pour les représentants de ces groupes armés d'interpeller la conscience collective de certains d'entre eux à revenir à la raison. Nous voulons la paix, car la paix est très importante, et nous respectons l'acte d'engagement des Nairobi et Arou. Parlant au nom de l'administration militaire de Nétourie, le colonel Djeff insiste sur le caractère patriotique devant caractériser tout un chacun. Lentement et cirément, la violence armée laisse place à la reconstruction et le développement de la province de Lutourie. La crainte dans le nord qui vouait d'assister à une catastrophe humanitaire à cause de la reprise des combats entre les forces armées de la République démocratique du Conway, et les M23, soutenus par le Rwanda, le gouvernement, les lois ainsi que certaines conditions non gouvernementales pour apporter des lèvres humanitaires. On parle dans ces reportages. Les blessés de guerre internés au centre hospitalier Sébécane d'Ocho viennent de bénéficier de l'assistance ce lundi 12 février 2024, dont le vice-premier ministre de la Défense a été remis par l'envoyé du gouvernement militaire du nord, Kivu, sa conseillère principale en charge de la santé, maître Prisaloanda Kamala. Il faut dire que les bénéficiaires sont les victimes de balles du mercredi 7 février d'Ornier. La prise en charge étant rassurée par cet hôpital, avec l'appui de ses partenaires, chaque blessé a reçu au moins un moyen pouvant aider sa famille pour d'autres besoins. C'est ça que nous avons vu. Beaucoup de gens s'est déplacés et ce sont les blessés là par balle, les victimes qu'il était venu voir. Et aujourd'hui, nous sommes venus concrétiser ce qu'il avait laissé comme assistance auprès de ces blessés de guerre. C'était quelque chose pour les aider à se nourrir. Écoutons tour à tour quelques malades. C'était plus de 60 compatriotes qui viennent de bénéficier de cette assistance. Le développement, deux concepts au cœur des échanges entre les notables et de la communauté Bahavu dans la province du Sud-Kivu. Anastasie Doumbou nous fait le compte-rendu. L'émergence des Bahavu associées à la sécurité dans l'Est ont constitué les sujets phares de la rencontre entre les notables de la Trubie Bahavu autour de leur chef Jean-Marie Bamporiki Manegabe. En plus de cette question, une autre qui n'est pas de moindre a été proposée à l'échange, à savoir la coexistence pacifique avec d'autres communautés tribales et la promotion des conditions optimales pour un développement socio-économique harmonieux dans un contexte de paix, de sécurité et de stabilité de la province. L'Amoura prône les valeurs d'excellence, d'intégrité, d'honnêteté. L'Amoura n'est pas tribaliste. Nous, on ne prône pas le tribalisme. C'est vrai qu'il y en a qui ne respectent pas ces valeurs. Ce sont ces valeurs-là que nous voulons mettre en avant. Le Congo, c'est un. On ne doit pas voir le Congo autrement que comme une tribu. Notre tribu à tous, c'est le Congo. La cérémonie a été mise à profit pour présenter et exprimer des félicitations à ceux d'entre les membres de la tribu Bahavu qui ont été élus lors des récentes élections législatives provinciales et locales. Retour à Kinshasa avec les effets néfastes du changement climatique. Une grande partie de la ville de Kinshasa se retrouve un cas de plus sous les eaux pour faire face à cette situation. L'exécutif provincial a lancé plusieurs travaux de construction des digues et de modernisation de certaines artères, nous dit Willy Atunakov. Déterminés visiblement à lutter contre les inondations récurrentes dont sont souvent victimes les habitants de certains quartiers marécageux et non urbanisés de la capitale après avoir lancé le samedi dernier le travaux de construction d'un grand collecteur au camp Le Fungula. Le gouverneur manager de la ville de Kinshasa, Gentilingo Bilambaka, a donné le coup d'envoi vendredi 9 février 2024 au quartier Ndanou à Kingabwa dans la commune délimitée d'une série de travaux de grande envergure au regard de leur impact social sur le vécu quotidien de la population bénéficiaire. Il s'agit d'abord de la construction par l'entreprise à Ronsefou et Sarelle de deux digues les longs de deux rives de la rivière Ndili du côté de Massina et du côté Limete. Ensuite, les travaux de modernisation d'avenues colonels conservateurs au quartier Ndanou et enfin le travaux d'assainissement et d'éclairage public du dit quartier souvent en proie à une insécurité grandissante. Nous travaillons sous le leadership du président de la République pour lequel nous voulons un respect incommensurable. C'est quelqu'un qui est venu à la guillusion qu'on appelle le peuple d'abord et nous pour matérialiser cette vision nous avons construit des avenues qui n'existaient pas ici à Kinshasa telles que les avenues Elenguesa les avenues Ngiringuiri les avenues Kikuit les avenues Montbelay les avenues Landou et ça a affronté aussi la réhabilitation de l'équipe publique et de certains parcs aussi des ponts comme Landou et autres et pour finir on a construit le grand marché un nouveau marché Les patrons de la capitale a par ailleurs instruit les commandants de la police souciate d'Endanou de repérer et identifier tous les bandits urbains communément appelés Koulouna qui troublent la quiétude de la population de ces quartiers pour les traquer et les mettre hors d'état des numériques Infrastructures quel est le contenu du plan d'action des activités de cette année dans les domaines des infrastructures routières aériennes et numériques l'atelier d'évaluation et d'adoption du projet des connectivités des télécommunications a répondu à cette question nous dit Émilie Cayundo le projet d'appui à la connectivité et au transport pacte est un projet du gouvernement de la République démocratique du Congo préparé et mis en oeuvre avec l'appui de la Banque mondiale financée à hauteur de 500 millions de dollars ce projet figure avec le projet du développement multisectoriel et de résilience de Kinshasa parmi les gros investissements enregistrés au cours de ces deux dernières années dans le portefeuille de la Banque mondiale en France de la République de Mont-Nombo dans le secteur infrastructure au cours de la réunion d'évaluation présidée conjointement par le ministre d'État ministre des ITP et sa collègue du plan le coordonnateur de la cellule infrastructure a brossé un tableau sur les objectifs du pacte le pacte vise à établir la connexion terrestre et numérique entre le centre et l'est du pays dans sa première phase le projet intervient dans trois secteurs routiers aériennes et numériques au-delà des investissements dans la construction des infrastructures le projet vise à améliorer la transparence et la gouvernance dans le secteur des transports et des télécommunications cette première réunion du comité de pilotage du pacte d'un projet d'appui à la connectivité et au transport a principalement porté sur l'examen et l'approbation du plan de travail et budget annuel exercice 2024 du projet les investissements du projet vont contribuer significativement à renforcer la cohésion nationale réduire les potentiels de conflits et d'exclusion et relier les personnes et les communautés riveraines faciliter les transports des produits ruraux et améliorer l'accès des populations aux services sociaux des bases L'amélioration des conditions de travail au sein de l'office de route crée deux portées par la partie employeur et syndical les deux parties se retrouvent en réunion paritaire pour examiner de nouvelles pistes en vue d'améliorer les conditions du personnel Joël Makiela et Junior Bonioma pour les comptes rendus Le pacte social ne sera jamais rompu à l'office de route bien au contraire il s'est solidifié avec l'actuel comité de gestion cette réunion paritaire entre l'employeur et le banc syndical de l'office de route et ce cadre par excellence de dialogue social qui a permis aux deux parties d'examiner en profondeur le cahier de charge du banc syndical des assises lancées par le directeur général de l'office de route Janoki Kangalangoy qui dans son adresse a réitéré son engagement pour l'amélioration des conditions sociales du personnel L'office de route au regard de ce tableau qui concerne le quotidien et l'avenir de son personnel rencontre plusieurs difficultés liées à la précarité de sa trésorerie au point que à ce jour nous procédons à plusieurs rafistolages pour parvenir à résoudre tous ces problèmes ce qui fait que tout au long de ces discussions nous allons solliciter votre intelligence afin qu'il se dégage une compréhension mutuelle de nature à nous permettre de bien identifier les problèmes et d'envisager ensemble des solutions idouanes pour le quotidien et l'avenir de notre personnel des préoccupations ont été soulevées concernant la précarité du personnel dû au vieillissement le manque de formation continue ainsi que les procédures de recrutement non respectées le président de la délégation syndicale quant à lui a exhorté ses camarades syndicalistes à assumer leurs responsabilités en veillant au respect des textes réglementaires les participants ont 5 jours soit du 12 au 16 février 2024 pour répondre aux attentes exprimées des têtes d'érosion qui progressent au quotidien dans les grandes villes et citées du casse orientale certains travaux des luttes anti-érosifs sont à l'arrêt c'est constat fait dans ces reportages Demarrés en 2022 ces travaux exécutés par l'entreprise chinoise CGCD ont évolué en un rythme satisfaisant suscitant un grand espoir aussi bien chez les usagers de cette route que chez les riverans une joie qui n'aura duré malheureusement que l'espace d'un matin car depuis août 2023 les chantiers n'est plus opérationnel faute de financement il a tout juste et suffit à l'entreprise de remblayer une partie de l'érosion de construire une passerelle quelques caniveaux et un collecteur pour une canalisation partielle des eaux par manque de canalisation des eaux en provenance notamment de Moulambo-Ampoui cette érosion a dangereusement progressé engloutissant tout sur sa trajectoire parcelle maison église boutique ne résiste pas à cette érosion en furie le président de la république doit veiller sur ce ravin nous n'avons nulle part où aller nous sommes vraiment à bout dans ce ravin des malfaiteurs s'attaquent aux passants surtout aux jeunes filles qu'on nous arrange des grâces cet endroit des petits-enfants finissent au fond de cette érosion il a né de même pour les femmes récemment une femme a trouvé la mort après être tombée dans cette érosion même si les ouvrages sont restés intactes après le dernier puits tombés sur la ville les risques ne sont pas totalement écartés la population s'est sentie livrée à elle-même après cet arrêt inattendu des travaux conséquence elle a commencé à démolir les ouvrages construits par les chinois la lutte contre la crise alimentaire dans le lua-laba précisément dans les secteurs de l'huile est portée par Betty Kiando Katoki le village lengue est le premier bénéficiaire de ces projets diversification de l'économie et l'insuffisance alimentaire à travers le pays figurent parmi les articulations de la vision du chef de l'état Félix Antoine Tusekedi Tulumbo le second axe intéresse tous les Congolais et particulièrement Madame Betty Kiando sous l'impulsion du président de la république le sol doit prendre le dessus sur le sous-sol la chef des secteurs de l'huile dans la province du lua-laba s'est mise à l'oeuvre pour s'approprier cette vision sous l'encadrement de la gouverneure Aïe Fifi Masuka Saïni sur terrain Betty Kiando et son équipe ont cultivé un champ de 200 hectares avec ses projets sociaux et les cadres territoriaux prouvent par la pratique qu'en bon élève des fachis il faut prêcher les champs à pêcher tous les habitants du village Lengue dans ses secteurs et ses des environs apprécieront à juste titre l'implication active de Betty Kiando dans cette lutte amorcée par le président tu sais qu'est dit contre l'insécurité alimentaire comme si cela ne suffisait pas Betty Kiando et son équipe entreprennent depuis le week-end dernier un autre champ en dessousage en vue de couvrir tous les besoins de la population en produits agricoles l'ingénieur Pompidou qui a dit ses travaux sont confiés sur terrain a fait voir que ses enjeux sont à pied d'oeuvre très déterminée la chef du secteur de l'huile a mis les moyens nécessaires pour redynamiser l'agriculture non seulement dans l'entité dont est là les leadership mais aussi sur une bonne partie de cette province de Fifi-Massu-Kassaini en ce débit du deuxième mandat Félix Tchekedi compte sur de tels patriotes n'y dit-on pas celle ne peut rien mais avec l'appui de Betty Kiando et d'autres compatriotes Félix Tchekedi ira toujours de victoire en victoire Augustin Kabouyano met en formateur par le chef de l'Etat la nouvelle a été accueillie avec joie par plusieurs couches sociales le ministre provinciel de l'intérieur de la Tchopo s'est exprimé à ces sujets suivants le parlement de Boussipère Lemba remercie infiniment son excellence mais c'est le président de la République Félix Antoine Tchekedi Tchulombo chef de l'Etat pour l'honneur procuré à lui des pèces en désignant un des combattants ayant fait réellement parcours valérés au sein des structures du parti de la base à l'exécutif national comme informateur il s'y est pendant de féliciter les concernés nous citons l'honorable secrétaire général Augustin Kabouya un fédérateur patenté l'organisateur du parti le vertère légitime qui rélaie les attentes de la base aux animateurs des institutions publiques et fils idéologique du sphère de l'Unité le docteur Etienne Tchisekedi des sublimes mémoires à cet effet le parlement debout superlème sentir honoré la marque de confiance et considération à l'égard de l'un de l'air et lui souhaite plein succès à la mission lui confiée par les chefs de l'Etat d'identifier une majorité parlementaire que nous voulons sacerdotale et vertébrée pour répondre promptement aux questions de la guerre à l'Est la continuité du projet Pédel-Sankara C'était là les parlementaires debout qui ont salué le choix porté par le chef de l'Etat en la personne d'Augustin Kabouya comme informateur Autre chose les filles et fils de l'Oebo se disent disposer à accompagner le chef de l'Etat Félix-Antoine Tchisekedi Tchilombo pour son nouveau quinquennat Suivez Nous notables du territoire de l'Oebo formé long notre demande à son excellence M. Félix-Antoine Tchisekedi Tchilombo comme suite initier les travaux de lutte anti-érosive afin d'éviter sa disparition sur la carte géographique initier les travaux de désenclavement des territoires par la réhabilitation des routes l'Ebo-Kananga l'Ebo-Tikapa l'Ebo-Mueka l'Ebo-Dekese et Eidiofa Ceci va contribuer au désenclavement de l'espace Grand Kassai au vu de son emplacement géographique Nous demandons à son excellence Félix-Antoine Tchisekedi Tchilombo de tenir compte de la représentativité des dignes fils et filles du territoire de l'Ebo dans les différentes institutions Nous ne terminons pas cette déclaration sans condamner l'agression de notre pays par le Rwanda à travers les terroristes du M23 En formation Augustin Cabouia nommé en formateur par le chef de l'Etat la nouvelle a été accueillie avec joie par plusieurs couches sociales du pays Suivez Le choix porté sur M. Augustin Cabouia par le chef de l'Etat est au cœur de préoccupation des combattants de l'UDP en province de la Tchopo Il suscite un sentiment de joie auprès de nombreux cadres de ses partis parmi eux Jeanne-Horbert Le Koulalo Lissambo Ces derniers qualifient la nomination de M. Augustin Cabouia en qualité de formateur comme un choix bien mûri par le chef de l'Etat Félix Antoine Tsekedi Tchilombo Nous avions accueilli avec beaucoup de joie parce que cette nomination n'est pas faite d'une manière hasardise Le chef de l'Etat a beaucoup mûri pour faire ce choix et porter son débol auprès du secrétaire général M. Augustin Cabouia qui est le secrétaire général du parti au pouvoir C'est suite à sa sagacité à sa persificacité à sa compétence de conduire les partis avec son leadership les partis et le groupement politique qui peuvent constituer cette majorité au sein de l'Assemblée Tout en ce montrant très rassurant du sérieux qui caractérise M. Augustin Cabouia Jeanne-Horbert Locula-Laurissambo invite le chef de l'Etat à lui renouveler sa confiance Nous disons au chef de l'Etat de placer la confiance qu'il a déjà faite au secrétaire général Augustin Cabouia qui est aujourd'hui honorable député national parce que comme nous le connaissons il va faire un bon travail Sachez que c'est au cadre de l'UDPS Fédération Rurale de la Tchopo et ministre provincial en charge de l'intérêt et de la sécurité L'UDPS est vivant C'est un projet qui va bientôt prendre corps il s'agit de la mise en place des infirmières scolaires et des mécanismes de gestion des déchets en milieu scolaire projet conçu en partenariat avec la coopération japonaise JICA d'autres précisions dont ces reportages signés Bobette et Ngalisambo A l'Assemblée générale de ce samedi 10 février les quatre projets proposés par le comité de la CIGICA dirigé par Louis-André Koumbadjeko ont été approuvés par les anciens stagiaires congolais du Japon Présents Projets relatifs à l'installation d'une infirmerie dans une école à la gestion des déchets en milieu scolaire à l'organisation d'un symposium de la culture japonaise et au rebroisement pour la lutte contre le réchauffement climatique Ce que la CIGICA attend c'est vraiment une appropriation un investissement individuel et bien sûr la cotisation qui va nous aider quand même à réaliser certains projets et nous profitons de l'occasion pour lancer un appel au gouvernement de pouvoir nous aider à la vulgarisation de cette approche qui va nous permettre d'améliorer la qualité de vie et surtout améliorer la qualité de la santé de notre population C'était en présence de l'ambassadeur du Japon en RDC et du représentant résident de la JICA Murakami Hironobu qui a félicité le comité tout en soulignant l'importance de mettre à profit tout ce que les stagiaires ont appris au Japon Séance tenante un comité a été mis sur pied pour piloter le projet reboisement entre temps tous les stagiaires ou qu'ils soient sont appelés à intégrer l'association et à s'approprier toutes les actions à matérialiser Émettre moins de gaz à effet de serre c'est œuvrer à la protection de l'environnement c'est l'objectif de cette sensibilisation que je vous invite à découvrir Face à la concurrence déloyale et à l'attribution des marchés aux expatriés les professionnels du froid profitent des stratégies afin d'être plus compétitifs Pour ce faire ils se sont retrouvés à la salle polyvalente de l'Institut National des préparations professionnelles pour réfléchir sur l'avenir de leur métier La République démocratique du Congo dispose d'une main d'oeuvre qualifiée dans les domaines de la chaîne du froid Toutefois avec l'évolution technologique les professionnels du domaine doivent être renforcés en capacité pour bien manipuler les fluides inflammables qui sont à la base du réchauffement de la planète C'est des occasions pour nous de revisiter un tout petit peu notre ligne de conduite de sensibiliser les membres pour qu'ils prennent conscience de ce qu'est leur métier non seulement qu'il y a des opportunités pour gagner sa vie mais il y a également des inconvénients Les présidents de l'association congolaise des professionnels d'eau froide a dressé les bilans des activités menées en 2023 avant d'énumérer les actions envisagées pour cette année 2024 Le gouvernement doit ratifier l'amendement de Kigali du protocole de Montréal Ça permettra aux services des Nations Unies de former les frigoristes sur les bonnes pratiques en matière de gestion de fluides pour éviter les émissions inutiles les gars après nous allons voir encore le ministère du travail pour que quand il y a un appel d'offre national dans les mains du froid qu'ils tiennent compte des frigoristes Une tombola des circonstances a été organisée tous les participants ont à cette occasion reçu chacun les prix mis en jeu par les partenaires de la coprof Religion Le voie des fidèles catholiques de Bassan Koussou dans la Provence de l'Équateur s'élève pour intercéder au profit de la nation C'était au cours d'une messe dite par l'évêque de Bassan Koussou Retour sur cette cérémonie religieuse en images et commentaires Le sixième dimanche du temps ordinaire de la nouvelle année a coïncidé avec la 32ème journée mondiale des malades Mgr Libère Mpongo Bopé Évèque 1216 de Bassan Koussou dans les grands équateurs a mis à profit cette occasion pour prier aussi en faveur de la nation congolaise les malades et les fidèles de sa paroisse d'origine en particulier la paroisse Saint-Gabriel de Yolo à Kinshasa à travers l'évangile de Saint-Marc premier chapitre versets 40 à 45 le curé de la paroisse l'abbé Bruno Kabambou a au nom de sa communauté remercié Mgr pour sa disponibilité le pasteur de l'église Libère Bopé a livré la lecture de cette activité socio-religieuse mieux encore spirituelle Je reviens à la maison je suis fils de la maison et il est bon de célébrer les merveilles du Seigneur en famille je suis de cette famille j'ai grandi ici j'ai été encadré ici et donc il est tout à fait normal qu'avec ce qui est arrivé pas seulement à moi mais ce qui arrive à l'église la mission que l'église me confie c'est une joie pour cette famille donc je suis venu rendre grâce au Seigneur avec cette famille qui m'a porté et accompagné pendant toute ma formation même quand je suis dernier parti plusieurs cadeaux et encouragements à l'endroit de leur fils devenu évêque ont été offerts par les fidèles de cette paroisse l'hôte de la célébration n'a eu qu'une seule expression merci de tout coeur fin de cette journée madame, messieurs merci à vous de l'avoir suivi le prochain rendez-vous avec l'actualité c'est tout à l'heure à 20h au revoir merci à vous